bonjour bonsoir à tous vous qui regardez le vidéo que ce soit le jour ou la nuit cdvd pro catch avant qu'on commence la vidéo sur on va dire un des deux ppv de 2011 et après ce sera terminé pour l'année 2011 donc pour ça je vais commencer justement à ce principe là mais avant toute chose j'ai enfin compris ce que monsieur www réseau souvenir voulait dire par rapport aux cinq dvd de coffret alors que à la base c'est du catch français je crois que tu aurais dû me dire plutôt tu aurais dû me dire plutôt parce que j'ai j'avais vraiment pas capté ce que tu avais dit parce que si tu l'avais dit plus tôt ben j'aurais au moins un minimum savoir de quoi où il veut en parler et c'est quand tu as fait référence aux catcheurs français comme l'ange blanc et d'autres catcheurs je crois ouais ce qu'ils ont caché ben justement en france alors ça je l'ai pas encore je ne l'ai pas du tout mais selon selon certains spécialistes où où j'ai lui dit 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 c'est lui enfin un catch français c'est totalement dégueulasse mais ça faut voir si ce qui dit la raison mais bon si jamais j'arrive à la voir je vais je vais quand même avoir du temps de visionnage bien sûr je vais regarder un à un mais bon mais après si tu m'aurais au moins éclairé j'aurais un minimum compris j'aurais un minimum compris mais là vu comment j'ai dit des des mots qui venaient du coeur mais que c'est parti aussi tout seul à la volée là maintenant je me fais passer pourquoi pour le pire des connards malheureusement donc sérieusement je me fais passer pour le pire des connards mais j'espère que ce sera pas trop grave pour toi mais bon quand tu as un truc à dire dis dans les moindres détails je te l'ai toujours dit parce que toi tes détails sont vagues c'est vraiment très 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 vague et du coup moi maintenant ben vu comment j'ai dit des trucs comme ça je me fais passer pour le pire des connards et aussi je me fais un peu honte ce soit trop tardé je vais passer directement à la review donc survivor series 2011 never before never again du jamais attendez du jamais fait je vais je vais couper parce que maintenant j'ai oublié la traduction française littérale alors voilà je suis de retour donc c'est jamais avant plus jamais je crois parce que j'ai regardé traduction littérale en français et c'est marqué justement pour never before never again jamais avant plus jamais quoi donc ça veut dire c'est la première fois qu'on les voit s'associer mais que après ça ne sera jamais vu par la suite entre john sinalise the rock et qui est le main event qui est le main event entre john sinalise the rock face à awesome truth vous voyez très bien il dure deux heures cinquante et une il en français également je pense qu'il ya peut-être pas de bonus c'est pas grave c'est tellement pas grave mais on va voir directement ce qu'il ya dans la liste mais bon maintenant je me fais un petit honte parce que parce que j'ai fait passer le souvenir pour un abruti alors qu'il aurait pu me dire dans les moindres détails je vais pas m'abaisser je vais pas m'abaisser c'est juste que il aurait pu dire clairement parce que me dit pas que les détails il ne connaît rien il veut que ce soit moi qui aille vérifier mais après dire moi je t'ai rien demandé moi je t'ai absolument rien demandé si c'est toi qui le dis tu dois le dire clair et net donc un minimum plus clair et pas un minimum vague qu'est ce que tu connais pas donc pour le match qui ne figure même pas sur la carte santino marella contre jinder mahal je crois que c'est c'était là où jinder mahal débutait à la wwe justement en 2011 lors d'un apparition de smackdown alors que lui il sortait de l'école de la fcw donc un club école en floride qui se fait appeler florida championship wrestling c'est notamment là où cette rolyne ça a été champion ou dine ambrose il a tenté de devenir champion ou encore roman léaki ou léaki seulement a débuté dans cette fédération pareil pour chez moss beau dallas qui se faisait appeler beau return même bray wyatt également loki en tant que cavale daniel bryan brian danielson même si je sais que brian danielson il a déjà été aussi à la ovw mais aussi à la fcw sheamus et drew mckintyre et pas mal d'autres catcheurs qui ont capturé un titre donc donc je crois qu'ils sortaient de ce club école là mais que malheureusement pour jinder mahal en tout cas sous le ring c'est pas un succès malheureusement c'est pas un succès donc qui perd face à santino car il sort son fameux el cobra et il perd donc victoire de santino mariella 3,10 ce match là maintenant la carte principale d'olf ziegler contre john morrison pour le titre des états-unis et qui est tout le temps accompagné par la doudou de christophagius vicky guerrero oh j'ai du mal à le dire vicky guerrero et que john morrison voulait capturer ben le titre et que on va peut-être voir qu'il a pas assez réussi que ça il y a tout le temps un truc qui bloque avec john morrison je pense qu'à cette période là john morrison il savait que il vivait ses dernières heures à la double de bleu je le pense je le pense qu'il vivait ses dernières heures car vu comment il ne fait que perdre des matchs et son corps était affaibli qu'il voulait même pas rossignac la double de bleu donc franchement c'est là où où sa hype autour de john morrison disparaît peu à peu et du coup ben dolf ziegler le bac un zigzag tout simplement et c'est victoire de justement de dolf ziegler même s'il y a quelques détails que j'avais oublié de dire par rapport à vengeance j'avais dit le règne de terreur de heftores en fait je voulais dire règne de terreur de bête phénix donc voilà je corrige la donne ou encore oh là là il y a un truc qui me manque ouais j'avais dit jack swagger à la place de zack rider je voulais dire tout simplement zack rider qui n'avait pas réussi encore à capturer le titre jusqu'à ce que en 2000 enfin fin 2011 début 2012 il capture le titre il faut dire j'ai tellement mais tellement tellement pas fait attention bref j'étais j'étais lamentable il faut dire dans les moments comme ça je me fais tourner en ridicule et pour ce match entre dolf ziegler et john morrison ben je mets trois et demi je mets trois et demi match des bûcherons pour le titre des divas beth phénix contre heftores c'est pas du bol non plus pour heftores pour capturer le titre car il y a dans les côtés des bûcherons vous savez qu'il y a des faces et des hills j'ai pas besoin de vous faire de dessin dans les matchs de bûcherons bûcherons mais tout ce que je sais c'est que beth phénix bat heftores avec le glam slam comme ça je dis ça comme ça sans d'autres explications donc 3,20 l'équipe barrette contre l'équipe horton oui 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 dans l'équipe de wade barrette il y avait cody rose dolf ziegler unico jack swagger et wade barrette tout simplement donc pour moi je trouve que ah il aurait pas dû être l'équipe barrette ça aurait pu appeler l'équipe ziegler et dans l'équipe de randurton il y avait kofi kingston randurton messen ryan sheamus et sincara donc les traditionnels match à élimination des sur river series du 5 contre 5 et ouais 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 et que et que et que et que il y en a qui se sont fait éliminer jusqu'à ce qu'il en reste plus que deux qui restent un du côté horton un du côté de barrette je sais bien que le leader wade barrette il va se faire éliminer je sais pas si c'est pas par randurton ou sheamus oh putain oh putain j'ai j'ai un peu loupé le moment jusqu'à ce que moi je me rappelle que celui qui a réussi à remporter le match pour son équipe c'est dolf ziggler en battant randurton en dernier moi c'est tout ce que je me rappelle parce que chez beg la plupart ils ont été ils ont été éliminés ils ont été skippés ils ont été delete et que si je crois bien dolf ziggler il arrive à battre randurton avec un super kick pour remporter la victoire donc oui c'était là aussi c'est l'une de ses plus grandes victoires au surriver series et on y reviendra en 2014 quand pour nous il sera déclaré comme un héros mais ça c'est une autre histoire et ce sera des reviews à suivre et voilà donc c'est victoire de l'équipe de wade barrette mais remporté par dolf ziggler également ce match là 3,50 je mets 3,50 Big Show contre Mark Henry pour le titre du monde poids lourd il n'y a pas d'autres stipulations non il n'y a pas d'autres stipulations vous savez bien combat de géants c'est pas non plus incroyable même si j'avais déjà dit que c'était un petit peu énorme alors oui énorme par rapport à leur taille énorme par rapport à leur taille mais sur le côté plan in-ring c'est pas gagné je vous dis c'est pas gagné et qu'il n'y a peut-être pas moyen pour les mettre au top niveau vraiment pas moyen vu comment un géant ça n'a pas non plus trop d'effort et que j'essaie de me rappeler un moment fort de de ce de ce de ce match si ce n'est que je me rappelle que Mark Henry voulait en terminer le Big Show lui il souhaitait se venger pour le titre car il voulait justement le titre en priorité et que et que je sais pas ce qu'il va faire le Big Show mais je crois qu'il va simuler non vous ne rêvez pas il va simuler quand Mark Henry a donné un coup de pied que ce soit dans l'abdomen ou dans le genou et ben le Big Show il il fait comme s'il avait mal à ses gros testicules je pense que Jean-Michel Hilton a pris possession de lui et il lui a dit je sais que t'as un face mais par contre simule simule il nous a fait une Neymar ou une Ronaldo notre cher Jean-Michel Hilton qui est le Big Show ou on pourrait l'appeler Jean-Michel Face Turn mais quand il fait les doubles tactiques quand il fait les doubles tactiques j'ai qu'une seule envie c'est l'appeler Jean-Michel Twiners on a vu comment il s'est pris un coup de pied dans le genou alors que lui il dit qu'il se l'est reçu dans les couilles donc c'est pour ça que l'arbitre a disqualifié Mark Henry et quelle décision quand même donc il était affreusement dégoûté très 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 dégoûté mais ça ne l'empêche pas de l'attaquer même le Big Show il va riposter il va lui faire un shock slam ou même un KO punch et du coup ça se termine cette confrontation en un seul coup de poing comme un certain One Punch Man sauf que le Big Show on pourrait l'appeler Saitama Sho vous n'allez peut-être pas comprendre mais ça c'est dans One Punch Man si vous lisez le manga ou regardez justement le manga en français en plus c'est interprété par Aurel-san voilà vous aurez au moins compris le délire mais si vous ne me comprenez pas excusez-moi pour la mauvaise compréhension comme moi j'ai un petit peu mal compris cinéphile cinéphile tu m'en dois tu m'en dois une quand même tu m'en dois vraiment beaucoup une et si tu m'en dois pas une je vais t'attraper je vais t'arracher j'ai visage non c'est pas vrai je ne suis pas un malade je ne suis pas un psychologue un psychopathe et pas un psychologue oui je sais il n'y a que moi qui peux dire des dingueries comme ça je sais et quand j'ai des problèmes de et ben je je fais n'importe quoi malheureusement oui je sais vous pouvez me dire que je suis un connard ou que je suis un con je sais j'ai été con j'ai été con je vous le reconnais j'ai été bête pour ce match là ça peut passer malgré que ce n'est pas énorme 3,5 je mets 3,5 pour ce match là la consécration pour un catcheur quel challenger justement CM Punk contre Alberto Del Rio qui est toujours accompagné par son fidèle annonceur qui est son manager qui est son entraîneur qui est son forneur Ricardo Rodriguez oui je m'en porte facilement je m'en porte très 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 facilement et oui c'est pour le titre c'est pour le titre donc Alberto vit ses dernières instants en tant que champion du monde de la double de bleu bien sûr et pas du monde poids lourd parce que si je dis n'importe quoi vous allez me corriger ça va me prendre beaucoup de la tête moi aussi des fois je me dis je suis un parfait trou duquin alors que je ne l'ai absolument pas mérité bon bon défense de la part d'Alberto Del Rio qui l'a tenté à chaque fois le jujikatame mais que CM Punk lui tente le GTS ou le Anaconda Vice mais il se bat comme un vrai lion mexicain Alberto Del Rio il se bat vraiment comme un lion mais voilà c'est l'effort de trop pour lui car suite à Anaconda Vice il abandonne justement et c'est CM Punk qui devient le nouveau champion de la double de bleu et c'est ainsi que la légende de CM Punk à la double de bleu il va avoir pour le titre de la double de bleu 4134 jours et que son on va dire règne le plus connu quoi même si honnêtement on va pas se le cacher Bruno Sammartino a été un très 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 grand champion et que son règne il est il est absolument pas comparable à CM Punk ça on va pas on va pas se le mentir on va pas se le cacher il y a que Bruno Sammartino qui a su faire un exploit comme ça si je crois bien son règne il a duré 7 ans je crois parce que j'ai pas le chiffre en tête mais tout ce que je sais c'est que Bruno Sammartino en termes de chiffre de son règne de champion c'est vraiment inégalable et que je pense qu'il y en a qui ont voulu dépasser ce record comme Bob Backland ou Hulk Hogan mais à la fin on sait bien que c'est Bruno Sammartino qui restera on va dire le plus grand boss en termes de règne quoi et après on se dit est-ce que Roman Reigns peut faire un tel exploit seul l'avenir nous le dira l'avenir nous le dira mais tout ce qu'on sait c'est que en titre universel il bat des records là il défonce tout mais après en termes de titre double de bleu ça fait pas on va dire très 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 longtemps qu'il est champion donc si il continue à alimenter pendant un an ou deux et pour universel il va encore faire 4 ou 5 ans ouais moi je pense qu'il veut battre un nouveau record Roman Reigns et la double bleu veulent battre un nouveau record c'est tout ce que je sais jusqu'à ce qu'il trouve un successeur de Roman Reigns est-ce que c'est un jeune catcheur prometteur est-ce que c'est Cody Rhodes est-ce que c'est The Rock ou je sais pas moi n'importe qui citez moi n'importe qui faut voir si tout est possible mais honnêtement maintenant c'est lui le big boss c'est vraiment lui le big boss à abattre c'est un peu comme dans les jeux vidéo on doit battre le boss on doit killer le boss mais par n'importe quel moyen mais il faut en être digne et être un privilégié tout simplement l'élu car Drew McIntyre il se considère aussi comme un élu mais je sais pas si à l'avenir il arrivera enfin à battre Roman Reigns parce que pour moi pour ma part Drew McIntyre est complètement maudit par Roman Reigns car sous le plan physique le plan de côté de domination c'est Reigns qui domine de la tête et des épaules c'est indéniable voilà quoi mais j'ai pas d'autre explication malheureusement j'ai pas d'autre explication concernant au règne de Roman Reigns concernant ce match-là non je pense pas déjà l'avoir noté je pense pas déjà l'avoir noté je lui mets un voilà je lui mets un 3,80 je lui mets un 3,80 ça il peut passer il y a de la technique il y a un petit peu de lucha psychologie également mais voilà je termine là-dessus maintenant match par équipe entre John Cena et The Rock face à Awesome Truth le Misère Truth qu'il est présent dans le coffret de Rock vs Cena il est présent donc pour moi pour ma part le Misère Truth ne sont que des tas de fumée par rapport à à John Cena et The Rock donc ça se voit qu'il est détruit s'ils vont jouer avec même s'ils se défendent très bien le Misère Truth mais ça n'en va rien suffire à l'issue de ce match donc on n'est pas bête c'est victoire de John Cena et The Rock même si je vois qu'en équipe entre John Cena et The Rock c'est pas de très bonne collaboration c'est pas de très bonne collaboration parce que tout ce qu'on sait et certains spécialistes nous l'indiquent que ce match par équipe a eu lieu c'est pour encore mettre du piment dans la rivalité donc ajouter un peu de sauce pour que ça dure ça dure un peu longtemps car John Cena et The Rock ils sont en train d'hyper WrestleMania 28 d'ailleurs on voyait des affiches partout dans les bus, dans les grands bâtiments les t-shirts et c'est l'un des événements les plus attendus de l'histoire du catch même si vous savez bien que ça aurait pas dû s'appeler Once in a Lifetime ça aurait pu s'appeler Twelve in a Lifetime et que c'est Victor de Cena et The Rock quoi si je crois bien c'est The Rock qui termine le boulot avec un pipe aux elbows sur Hertroup ou Le Mise je crois ou alors John Cena il se débarrasse de The Mise mais c'est Victor de E et après Le Rock il attend que John Cena se retourne il le fait tourner, il fait un road bottom et après pour se moquer de lui il fait tu n'as pas vu ce rock bottom en faisant le comme ça en fait et du coup John Cena, son ego en a pris une tournure car il s'est dit il a profité que je me tourne pour faire un rock bottom et bien il va me le payer d'un autre côté on peut se dire John Cena par rapport à The Rock on se dit que le rock parce qu'il y en a qui n'auront peut-être pas compris le message la plupart diront que le rock bien sûr ceux qui ne sont on va dire pas absolument très connaisseurs de sa carrière ou encore ils voient ça comme un comme un simple acteur qui n'a jamais mis un pied sur un ring parce que j'en ai vu enfin j'en ai entendu certains qui ont dit par exemple un ami à moi un ami à moi qui dit pour moi pour ma part le rock il a commencé dans le cinéma après le catch mais je me suis dit non pas du tout tu te trompes absolument il n'a pas commencé par le cinéma avant d'être catcheur donc si tu ne connais pas toute sa carrière va vérifier tout simplement et j'encourage aussi certains à vérifier sa carrière parce que de dire qu'il a commencé le cinéma avant le catch c'est vraiment quelque chose à mentir ou alors c'est de la mauvaise foi parce que les vrais savent que le rock a commencé un premier temps par le football américain et qu'il était adopté d'un avenir funeste malheureusement vous savez bien une blessure à l'épaule va l'empêcher de continuer jusqu'à ce qu'il se tourne au catch notamment qu'il avait débuté dans la fédération de Jerry Lawler à Memphis et qu'il intègre en faisant des dark matches à la WWE jusqu'à ce qu'il soit signé et qu'il va commencer sur le nom de Rocky Maivia et non ce n'est pas le nom de son père car le prénom c'est de son père le nom de famille c'est de son grand père donc il commence en tant que Rocky Maivia et que les gens commencent à le haïr avec les Rocky Socks, Rocky est nul ou Die Rocky Die, meurt Rocky meurt pas pour l'homme mais pour le personnage et c'est là où le rock il fait appel à la troisième personne donc il parle de lui à la troisième personne j'aurais peut-être le dire dès le début mais j'ai dit tout ce que je savais à propos de The Rock et c'est là où il monte en puissance il est devenu plus charismatique certes il est arrogant, abus de lui-même mais les gens aiment bien les gens aiment bien et on peut dire que John Cena aussi a un petit peu subi les mêmes critères même si encore une fois entre le rock et John Cena c'est pas pareil même si John Cena a beaucoup critiqué le rock par rapport qu'il a quitté le monde du catch pour se tourner voir Hollywood et qu'il a appelé de lui le vendu et que maintenant on se dit l'ironie du sort c'est que il est en train de faire tout ce que The Rock est en train de faire justement et que lui aussi commence à cartonner au cinéma et que Baptista si Baptista aurait dit exactement la même chose que John Cena lui aussi il aurait été un pitoyable couillon mais John Cena il avait un peu merdé et que encore une fois les paroles de The Rock lui a bien porté ses fruits tandis que Baptista lui il n'a pas eu les mauvais conseils de certaines personnes lui il a suivi son propre chemin car il en fait son propre affaire d'ailleurs il n'a même pas besoin de catcher pour grand chose vu comment il est déjà au top de sa carrière lui aussi sa carrière au cinéma il cartonne notamment en essayant les différents films succès ou non ça reste quand même sympa à découvrir mais voilà quoi j'ai déjà assez tout dit si ce n'est que maintenant on sait que les deux hommes ont fait des erreurs surtout John Cena qui a un peu merdé mais après voilà on connait la suite ils vont devenir de très bons amis enfin pas de très bons amis qui vont squatter tous les jours chez eux mais je veux dire par là amis dans le bon sens du terme l'air de dire je t'ai un peu critiqué je reconnais que j'ai dit n'importe quoi je m'excuse d'avoir dire des sacrées conneries sur toi j'étais jeune encore bête inexpérimenté mais ça ça sera l'objet des prochaines vidéos et que ce match là ce sera en description voilà je me suis beaucoup trop attardé par rapport à ce pay-per-view même si je sais bien que c'est pas la première fois que je fais ça mais vous avez compris si ce n'est que c'est un bon survivor series car je vois pas qu'il est si naze mais il est pas mal pour le match je crois qu'il y a un petit bonus mais je sais pas si c'est un interview ou un promo de Raou qui sait faut dire rien n'est marqué derrière malheureusement donc je peux pas trop en dire mais je vais quand même citer le bonus quoi donc match bonus scènement promo ensemble parce qu'il y a eu aussi des promos et des scènements mais j'ai pas non plus envie de trop m'attarder dessus donc pour ça je le mets 4,40 également voilà ça peut être pas mal donc c'était tout pour cette review c'était DVD Pro Catch j'espère que ça vous aura vraiment bien plu et si cette vidéo vous a vraiment énormément bien aimé vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo, commentez, partagez abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus à tous les fans de Catch